et mercedes a plus de travail que prévu après ce qu'a montré red bull à spa donc ils évoluent dans leur propre ligue ils auraient gagné depuis n'importe quelle position c'était un choc de voir leur avance ce week-end on a beaucoup de travail plus qu'on le pensait croisons les doigts qu'ils ne soient pas aussi rapides sur tous les autres circuits george réalisait de bons relais et affiché un meilleur rythme que carlos il avait simplement un peu trop tapé dans les pneus pour le dépasser lors du dernier relais lewis a été malchanceux très tôt dans la course après un bon départ il n'a pas vu que fernando était positionné à l'intérieur du virage 5 ça entraînait son abandon on espère que la voiture n'est pas trop endommagé le week-end était compliqué dans son ensemble on espère progresser davantage grâce à nos évolutions on espérait mais même s'il semble que nous sommes plus proche de ferrailler en course mais pas de red bull on a peiné à trouver bons réglages pour la voiture sur ce circuit bien plus que tous ceux ayant précédé la trêve estivale on a beaucoup appris la voiture ne performe pas suffisamment sur suffisamment de tracés pour que nous sachions quelle est sa meilleure fenêtre d'optimisation nous manquions de rythme sur un tour et c'est un autre domaine sur lequel nous devons progresser la voie des températures nous allait en course il nous était bien plus facile de mettre le pneu à température c'est un problème récurrent nous avons maintenant quelques jours pour nous préparer pour zandvoort qui propose des défis similaires avec des virages rapides j'espère donc que nous progressons d'ici là grâce aux données récoltées ce week-end et bien on espère tous et dommage l'abandon de la wilton franchement c'est des points bêtement perdu là donc il y avait moyen de faire un podium je pense les deux mercedes contre saints je pense que ça aurait fait au moins une des deux aurait été sur le podium vu que du coup bah il est intouchable bon on verra bien à semaine pro enfin ce week-end ciao